Yo tout le monde, c'est Iken, ça y est, on est le 28 octobre, c'est le jour de la sortie officielle de Modern Warfare 2, et pour l'occasion, Infinity Ward ont détaillé dans un article les changements et ajustements qui avaient été faits au jeu depuis la bêta. La liste n'est pas ultra détaillée ni exhaustive, mais ils ont abordé pas mal de sujets importants, comme les problèmes de visibilité, la réduction des bruits de pas, l'équilibrage des armes, les mouvements et des modifications faites au matchmaking. On va parler de tout ça, comme d'habitude, juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu MW2 vous plaît, et à laisser un petit j'aime à la vidéo. Allez donc, première chose qui a été abordée dans le blog post, c'est la visibilité, c'est un des problèmes qui avait été remonté en masse à l'époque par la communauté, parce qu'on avait beaucoup de mal à distinguer les silhouettes des personnages sur le jeu, mais aussi parce que c'était souvent difficile de faire la différence entre allié et ennemi. Donc souvent, on se retrouve à mettre quelques balles dans un allié avant de se rendre compte que ce n'était pas un ennemi. Au lancement, vous allez pouvoir constater deux améliorations. La première, c'est qu'ils ont ajouté une icône diamant au-dessus des ennemis pour les identifier rapidement, et c'est vrai que ça rend la chose beaucoup plus simple. Et deuxième chose, c'est qu'ils ont ajusté la luminosité et le contraste sur la plupart des maps pour améliorer la visibilité générale du jeu. Deuxième sujet, on va parler de l'audio, et c'était ma critique principale de la bêta, les bruits de pas étaient beaucoup trop audibles, ce qui fait que ça pénalisait complètement les joueurs qui se déplaçaient et qui prenaient des initiatives par rapport aux joueurs qui campaient et qui prenaient des lignes, parce que clairement, on entendait tout le monde à 3 ou 4 mètres avant qu'ils arrivent. Honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils changent ça, mais Dieu merci, ils ont annoncé avoir réduit la distance à partir de laquelle on entend les bruits de pas des ennemis, et justement dans les streams que j'ai regardés, perso au moment où je fais cette vidéo, je n'ai pas encore pu jouer au jeu, ça avait l'air d'être le cas, donc on pourra rush beaucoup plus librement, et en plus de ça, ils ont aussi réduit les bruits de pas des allées, qui était également très fort durant la bêta. Toujours sur l'aspect audio, vous vous souvenez, pour ceux qui avaient joué à la bêta, que le fait d'activer silence de mort produisait un gros bruit du style détecteur de métaux au niveau du déclenchement de l'amélioration de combat, et c'était en totale contradiction avec le but de cette amélioration de combat qui était de rester furtif, parce qu'en fait, dès que vous l'activiez, souvent vous le voyez instantanément, parce que les ennemis avaient entendu le bruit en question. Au lancement, Infinity Ward ont annoncé avoir drastiquement réduit ce bruit, mais je ne comprends pas pourquoi en fait ils ne l'ont pas tout simplement enlevé, ça n'a aucun sens, c'est en complète contradiction avec l'intérêt de l'amélioration de combat, déjà qu'on doit sortir le truc et qu'il y a un délai avec l'animation, si en plus il y a un bruit aussi infime soit-il, forcément je ne pense pas que ce soit une très bonne chose pour le jeu. Nouveau topic, le mode 3ème personne, c'est un mode qui avait reçu un feedback globalement très positif durant la bêta, et ça a été confirmé dans l'article, et il y a eu un gros changement par rapport à ça, c'est que maintenant on ne passera à la première personne en visant qu'avec de zoom de haute précision, donc des viseurs ACOG et plus, c'est-à-dire des viseurs x3 et plus, par contre avec les mire, les viseurs x1 réflexes, les holographiques, etc., on restera à la première personne, et ils ont évoqué une volonté de vouloir rester le plus possible en 3ème personne. Comme chaque année sur Call of Duty, la bêta est la première occasion de tester l'équilibrage des armes avec un public beaucoup plus large, et donc ici, selon les retours des joueurs et les données qu'ils ont recueillies durant cette bêta, des ajustements ont été faits pour équilibrer les armes pour ce patch Day 1 de Modern Warfare 2. Alors au moment où je vous parle, aucune spécificité n'a été donnée par rapport aux armes qui ont été modifiées ni aux accessoires, mais on pense clairement à la MP5, donc la Lackman Sub, qui était dominante durant la bêta, et également à la SCAR, donc la TAC-56, qui était également extrêmement forte et au-dessus du lot en termes de fusil d'assaut. Donc ça, je pense qu'on aura peut-être des détails un petit peu plus tard, mais dans tous les cas, on aura très sûrement un bon gros patch d'équilibrage une à deux semaines après le lancement du jeu. On continue sur les changements, et là on va aborder un point qui faisait débat durant la bêta, et qui fera débat aussi au lancement, c'est tout ce qui va toucher au mouvement. Officiellement, dans l'article, il est marqué qu'ils ont modifié le comportement du slide. Le fait de s'accrocher au rebord a lui aussi été modifié, et pareil pour le plongeon, mais on ne sait pas dans quelle mesure. Alors officiellement, c'est tout ce qui a été dit au niveau des mouvements, mais officieusement, vous savez qu'il y a pas mal de joueurs consoles qui ont pu avoir accès au jeu depuis hier, et qui nous ont fait des retours par rapport au mouvement, et c'est plutôt unanime. Il y a des points très positifs et des points très négatifs. Les points positifs, c'est que la plurale de mécanique évoquée, donc le fait de slide, le fait de s'accrocher au rebord, tout ça, ça a été fluidifié et c'est un petit peu rapide, donc ça c'est très très bien, mais par contre, le slide cancel, je pense que ça a été patch, et c'est justement, je pense, ce qu'il voulait dire dans la deuxième phrase réservée au mouvement dans l'article, mais surtout, le bunny hop a été complètement ennerve, et c'est du coup devenu complètement impossible de bunny hop, chose qui est très dommage, je trouve, parce que c'était une des seules mécaniques qui avait du ski gap dans le jeu. Malheureusement, la chose sur laquelle j'attendais des changements et des précisions par rapport au mouvement, c'était pas forcément les bunny hop, ni les slide cancel, mais c'était la lenteur générale des animations de ce MW2, donc le fait de jeter des grenades, le fait d'activer les kill strikes, le fait d'activer les améliorations de combat, c'était très lent, et ça cassait un petit peu le dynamisme du gameplay, et pareil, au niveau de la vitesse de visée de certaines armes et la transition du tir au sprint, mais par rapport à ça, aucune information n'a été donnée. Enfin, dernier article qu'ils ont abordé dans le blog post, c'est des changements qui auraient été implémentés apparemment par rapport au matchmaking, des changements faits pour réduire le nombre de fois où les lobbies se séparent après la game, donc c'est une bonne chose, mais ça ne veut pas dire que le vote de map est de retour, ni que les lobbies ne vont pas se séparer dans les lobbies à haut-bracket SBMM, et ils n'ont pas donné d'informations normalement par rapport au SBMM, ni si c'était en corrélation avec ce système. Voilà, donc toutes ces modifications, ça ne concerne que ce qui a été abordé officiellement et publiquement dans ce blog post d'Infinity Ward, mais à côté de ça, j'ai remarqué pas mal d'autres changements dont on va parler en fin de cette vidéo, donc j'ai regardé ça en regardant des streams, j'ai remarqué ça. Pareil, en m'informant sur Twitter, il y a pas mal de choses qui ont été modifiées de la bêta au lancement. Déjà, par rapport au système d'atouts, il y a deux nouveautés qui avaient été un petit peu éclipsées dans le blog post précédent, celui d'Infinity Ward. La première chose, c'est qu'il y a un nouvel atout dans la première catégorie des atouts de base qui s'appelle Bomb Squad en anglais, qui n'était pas présent durant la bêta, qui a été rajouté, qui permet de réduire les dégâts des explosifs, donc c'est ni plus ni moins que des mineurs. Et il y a également eu un switch de catégorie entre détermination et régénération rapide par rapport à la bêta. Détermination était en catégorie 3, ça a été switch avec régénération rapide qui était en catégorie 2, et je pense que c'est plus intéressant parce que régénération rapide est beaucoup plus fort, et surtout ça avait pas trop de sens de débloquer détermination à la fin de la game, alors que c'est censé vous donner des killstrikes plus rapidement. Autre nouveauté qui a circulé sur Twitter hier, c'est qu'un killstrike de nuque sera disponible sur MW2, évidemment ça pouvait pas être un mot d'un offre sans nuque, on le sait tous, et donc là c'est un nouveau missile qui s'appellera le missile MGB, que vous pourrez appeler au bout d'une série de 25 ou 30, donc je sais pas combien exactement, il me semble que c'était 30 dans la bêta pour obtenir la nuque au niveau de la médaille, donc je pense 30 kills et vous pourrez activer ce missile. Au niveau des maps, il y a une grosse surprise, alors certes ils ont remis la map Grand Prix sous le nom de Crown Raceway, mais d'un autre côté ils ont complètement enlevé la map Valderas Museum qui était présente durant la bêta, pour quelles raisons personne ne sait, mais actuellement il y a plus que 10 maps de 6v6 au lancement comparé à 11, ce qui était attendu. Lorsqu'ils avaient officialisé les modes de jeu qui seraient disponibles au lancement dans le blog post qui est sorti juste avant la sortie du jeu, et bien le mode élimination confirmé n'y était pas, donc je vous avais dit personnellement que le mode ne serait pas présent au lancement, et apparemment c'était juste un oubli pour ceux qui ont pu accéder au jeu, ils ont pu trouver directement le mode élimination confirmé, donc vous pourrez y jouer directement au lancement. Enfin au niveau de la mini-map, l'affichage des alliés et des ennemis a été modifié dessus, ils n'ont pas abordé le fait que les points rouges n'apparaissaient pas sur la mini-map, donc apparemment ça va rester, et enfin toute dernière chose au niveau de l'XP des armes, pour ceux qui se souviennent durant la bêta au niveau du deuxième week-end, ils avaient d'un coup augmenté drastiquement l'XP qui était nécessaire pour up vos armes, et il semblerait que c'est ce taux qui était gardé pour le lancement, donc des armes un petit peu plus lentes à monter qu'au tout début de la bêta. Voilà donc ça conclut tout ce que j'avais à vous dire concernant les choses qui avaient été modifiées de la bêta jusqu'au lancement de Modern Warfare 2 ce 28 octobre, malheureusement ils n'ont pas abordé les spawns, qui est un aspect du jeu qui mériterait franchement qu'on le revoie, parce qu'il y avait de gros problèmes durant la bêta et pareil au lancement, mais sinon pas mal d'autres sujets ont été abordés, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura été utile, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit j'aime, c'était Iken et on se retrouve dans une prochaine vidéo.